bon bébé bon bébé bon bébé bref on espère que vous allez bien voici pour un deuxième vlog on est en route pour Clermont-Ferrand au centre de la France au Vigne-Rhône-Alpes dans le Puy-de-Dôme là où j'ai été quand j'arrive en France on va aller passer un petit week-end oui on vous fera découvrir tout ça ok allez bisous coucou les amis on avait 4h de route à faire et là on est à Rétitionnaire non c'est 4h 4h30 et là on a arrêté un air de jeu un air de repos j'ai un air de jeu pour donner à manger aux petits parce que c'est l'heure pour le petit de manger on va pas le priver voilà on a un air de repos on va pas en arrière je sais c'est pas mal hein ouais tu as dit c'est où ici Michelin je pense que c'est là-bas ils font leur test de pneu et tout ah ok hello les amis bah fatigué on vient d'arriver trop trop fatigué par rapport au premier voyage là on a eu 5h de route c'est ça ? ouais normalement c'est 4h30 mais après on s'est arrêté on va s'arrêter pour le petit et tout toi ça va ? ouais ça va ça va moi je suis fatigué j'aime mal au dos le petit il est fatigué vous l'entendez non ? bon à tous bon les amis on vient d'arriver à l'hôtel là on va dans notre chambre monsieur tu dis ? oui il a pris 303 il a pris les bagages et moi j'ai pris bébé notre chambre 303 on va voir ça marche pas ? ah ok on va voir à quoi ça ressemble ah c'est une petite chambre hein ? attends attends ah oui il y a l'autre c'est une petite chambre hein ? attends ah mais c'est pas mal ouais ça va ça va de toute façon on va pas faire notre vie ici ouais toute simple toute simple on a la télé un petit bureau voilà la douche on va voir la douche ah bon ça va 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 coucou du coup les amis on est dans l'hôtel et de la vue de l'hôtel je sais pas est-ce qu'on peut tourner la cathédrale qui se fait voir là là on va aller là pour visiter franchement j'ai fait deux ans à Clermont-Ferrand mais j'ai jamais mis pieds dans la cathédrale moi je viens à Clermont-Ferrand avec madame pour visiter moi-même parce que je sais pas visiter la ville là on est dans un restaurant africain à Clermont-Ferrand qui s'appelle les Savez-la-Frie moi j'ai déjà mangé là-bas une fois vu que j'étais à Clermont-Ferrand et c'était très bien on a mangé de la tchèque c'était tellement bon avec le poisson de l'hôtel et du coup là madame elle a décidé de vous goûter parce que j'ai tellement fait du publicité pour ça du coup elle va tester alors on va tester on va voir si c'est bien après on peut vous recommander après pour vrai c'est que esthétiquement parlant des fois bon voilà c'est pas trop ça mais bon on va tester ce qui est dans le plat pour vous dire ok voici le plat c'est bien présenté en tout cas on apprécie on apprécie et on va dire tout de suite miam hello on espère que vous allez bien donc c'est le deuxième jour on a bien dormi franchement je pense qu'il est midi là ouais donc on a pris le tour c'est les vacances on va pas se précipiter pour se réveiller très tôt vous voyez donc comme par hasard il fait pas beau il fait pas beau du tout on avait prévu bon là on va aller manger et puis visiter la cathédrale qui est très atypique de Clermont-Ferrand mais il pleut ça nique tout donc ce qu'on fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller juste manger pas de gros mots merci on va aller manger attendre que voilà qui fasse un peu beau et qu'on puisse essayer de visiter comme je vous ai dit la cathédrale allez à tout de suite c'est qu'on va aller c'est qu'on va aller c'est qu'on va aller bon on va le pas pour la liberté de tous ça c'est le train de Clermont-Ferrand TDC et voilà les amis donc du coup là on est sur l'allée qui nous dirige tout droit vers la cathédrale donc une cathédrale qui est tellement belle de sa couleur, donc noire parce qu'elle a été conçue avec des pierres de Volvic ce qui donne cette couleur à cette belle cathédrale et cette particularité lui vaut le nom de cathédrale des charbonniers voilà donc n'hésitez pas à faire un tour sur tout bon là vous voyez la cathédrale elle est immense on ne sait même pas si en vidéo vous pouvez voir à quel point c'est immense c'est une pente en fait c'est au bout d'une pente on a pris tout étalé là pour arriver là je suis essoufflée vous allez dire qu'à chaque fois je suis essoufflée mais c'est vrai elle est immense c'est à dire qu'il y a une petite pêle Sous-titrage ST' 501 ... 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